Tourner dans des tasses de thé multicolores, monter un éléphant volant, prendre un selfie avec Daffy Duck, cela ne peut avoir lieu qu'à Disneyland et le parc de Paris vient une fois de plus de rouvrir aux visiteurs. Plein d'émotions de revenir à Disneyland, c'est un ressenti magique. Super content de revenir à Disneyland Paris, ça faisait longtemps qu'on attendait la réouverture et ça fait du bien d'avoir un peu de magie surtout dans ces moments là. Donc voilà, on profite du parc à fond et on s'éclate. Nous revenons juste du train de la mine, c'était très amusant, je pense que l'adrénaline était ce qui nous manquait le plus. Le seul endroit où vous pouvez faire cela en tant qu'adultes et Disneyland, c'est donc quelque chose de très spécial pour nous. Les masques faciaux sont de rigueur pour les visiteurs et les employés et la capacité des restaurants est réduite alors que la réouverture du parc parisien se déroule avec les précautions de rigueur. Alors bien entendu, ce sera un peu différent parce que nous sommes dans une situation un peu différente. Mais les attractions dans leur majorité seront là, elles seront ouvertes pour nos visiteurs. Le parc espère que les visiteurs viendront pour la soi-disant magie de Disney. Mais cela n'a pas été facile pour la compagnie qui a subi 1,4 milliard de dollars de manque à gagner au cours des trois premiers mois de l'année. Comme toutes les grosses compagnies, Disney a été fortement atteinte par les effets de la pandémie. Elle a accumulé des milliards de dollars à sa dette, réduit les salaires de ses cadres et mise en congé plus de 100 000 employés dans le monde pour essayer de réduire son énorme manque à gagner. Il y a eu des protestations du personnel aux Etats-Unis. Ceux-ci craint que la direction ne se hâte de rouvrir ce parc malgré la hausse continue du nombre de nouveaux cas. Nous souhaitons que le parc rouvre, mais nous voulons que ça se déroule dans des conditions de sécurité. Et pour le moment, Disney ne nous a pas assuré des conditions pour le faire. Ils résistent au dépistage. Ils ne sont pas en mesure de nous expliquer les détails de comment va se passer la désinfection et de ce qu'ils feront si quelqu'un tombe malade. Les dirigeants de Disney sont soucieux d'éviter pour le parc parisien les difficultés rencontrées dans d'autres sites. Disneyland à Hong Kong a dû fermer à nouveau à cause des nouvelles infections, à peine un mois après la réouverture. Pour le moment, en France, les visiteurs sont enthousiasmés d'être de retour. Et Disney espère que le parc parisien ne sera pas contraint de prendre à nouveau congé du public si la situation sanitaire devait à nouveau se dégrader. Sous-titrage ST' 501